Non, je ne suis pas un faiseur de miracles. Ce n'est pas nous qui le pensons, mais c'est Laurent Blanc qui l'a dit le jour où, en octobre 2022, il avait pris la succession comme entraîneur de l'Olympique lyonnais du Néerlandais Peter Boss. Effectivement, Laurent, depuis, n'a pas fait le miracle, mais il a redoré un petit peu l'image du club lyonnais qui était un peu à la dérive et qui, aujourd'hui, occupe une 7e place plus honorable sans être plus ambitieux pour autant. Pourquoi ? Parce qu'avec tout le génie qu'on lui reconnaît, Laurent Blanc n'a pas empêché l'équipe lyonnaise de concéder quand même 5 matchs nuls et même 4 défaites à domicile. Et pas des moindres, parce que l'équipe de Lyon s'est inclinée à domicile. Je prends, pour exemple, face à Strasbourg, face à des équipes bien mal classées, face à Clermont, des nuls aussi, contre Brest, contre Nantes, qui sont autant d'équipes mal classées. Alors, ça laisse sous-entendre quand même qu'aujourd'hui, si les Lyonnais ont réintégré le top 8 du championnat, eh bien, ils peuvent nous ouvrir quelques portes, bien malgré eux, pour que nous puissions continuer cette belle série. Et oui, pourquoi pas la passe de 3 après la victoire contre Rennes, après le succès magnifique à Monaco. Pourquoi donc pas la passe de 3 ? Ce serait la deuxième fois cette saison, déjà sous l'air Michel Derzakarian. Il n'y a pas si longtemps, nous avions battu l'équipe d'Angers avant de nous imposer à Ajaccio et de battre Clermont. Ma foi, tous les rêves sont permis. Cette victoire contre Rennes nous a véritablement boosté. Le succès à Monaco, n'en parlons pas. Et c'est donc le cœur vaillant et le sourire aux lèvres que nous nous déplaçons ce dimanche à Lyon, pour ce qui pourrait être, on l'espère en tout cas, une nouvelle très agréable surprise. Le match, c'est à 17h dimanche, en live avec nous, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada